... Donc là on goûte notre vin le plus simple en fait qui s'appelle Gentil qui est un vin d'assemblage qui correspond en fait à une vieille tradition alsacienne jusque dans les années 20 certains des meilleurs cépages certains des meilleurs vins d'Alsace étaient des assemblages et Gentil était synonyme assemblage de cépage noble et donc on s'est dit c'est un nom extraordinaire pendant 70 ans il n'a pas été utilisé il est de consonance française ça permet disons pour tous les gens qui étaient soit fâchés avec les vins d'Alsace soit les gens qui découvrent les vins d'Alsace d'avoir un vin qui est un peu la quintessence des meilleurs cépages alsaciens donc là dedans dans ce vin il y a 20% Riesling 20% Gewürztraminer 20% Pinot Gris un petit peu de Muscat donc une majorité des cépages noble et du Sylvanaire qui lui donne le côté désaltérant léger et facile à boire c'est aromatique c'est très aromatique voilà il y a des vraiment c'est la somme des qualités des cépages qu'il compose donc il y a ce côté pureté, finesse, minéralité du Riesling ce côté épicé, litchi du Gewürztraminer le grain du Pinot Gris un peu le côté aromatique du Muscat c'est vrai que le Muscat il y en a 1% et pourtant il éclate et désaltérant donc c'est un vin de soif c'est un vin non prétentieux vin très simple mais un vin le vin de copain idéal qu'on garde au frais en permanence des amis qui débarquent voilà on boit un verre de vin et on se fait plaisir et tout le monde se retrouve beaucoup plus jovial que quand la bouteille était encore pleine et on pourrait mettre ça avec quel type de mets alors ? peut-être plus en apéritif ? alors c'est un peu un kaleidoscope c'est-à-dire c'est un vin comme il est composé des différents éléments qui sont les grands cépages alsaciens on peut le boire avec un poisson c'est le Riesling qui ressort on peut le boire avec un plat un peu épicé asiatique vietnamien etc c'est le Gewürzt qui ressort on peut le boire avec une volaille c'est le Pinot Gris qui ressort donc c'est un vin un peu passe-partout c'est un vin de soif un vin simple non prétentieux mais un vin un peu pas de grand repas pas de grande occasion mais un vin passe-partout voilà passe-partout exactement c'est peut-être pas le bon mot donc gentil 2009 en plus super minésime oui très agréable et en plus il y a aussi cette part cette petite acidité fraîchette c'est un vin de soif la 5سم la 6e la 5e la 6e la 2e la 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 Sous-titrage ST' 501